Décider Ensemble lance un blog sur la concertation, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Décider Ensemble travaille depuis maintenant son origine sur les méthodes de concertation à développer dans notre pays. Nous avons souhaité, dans le cadre des élections présidentielles, réunir l'ensemble des experts avec lesquels nous travaillons maintenant depuis un certain nombre d'années pour approfondir ces sujets et en tirer des propositions à l'ensemble des candidats aux élections présidentielles. Nous avons regroupé ces propositions autour de 10 idées fortes de façon à revivifier la démocratie dans notre pays. Nous souhaitons que l'expertise soit indépendante, pluridisciplinaire, qu'elle fasse appel également aux réflexions de la société civile. Nous souhaitons que des débats publics participatifs qui entraînent des décisions des responsables politiques sur le plan national ou des élus locaux puissent s'engager dans notre pays. Nous souhaitons que les textes de loi et les grands décrets réglementaires puissent faire l'objet d'une concertation la plus large possible avant d'être engagés. Nous nous rendons bien compte que les besoins de la société ont évolué, que nos concitoyens désirent avoir leur mot à dire. Et nous nous rendons bien compte que nous ne pouvons plus décider comme auparavant. Le monde de demain qui est fait de règles puissantes, eh bien ces règles ont besoin d'être déclinées sur l'ensemble du territoire et être appropriées par le plus grand nombre. Nous voulons véritablement une revivification de la démocratie dans notre pays. Nous espérons que nos concitoyens vont s'approprier ces idées. Je vous invite à consulter le site de Décider Ensemble, dont je reprends les coordonnées, www.concertation-et-décision.com, de façon à donner votre avis, exprimez-vous. A la suite de tout ça, nous organiserons un séminaire, une rencontre dans le courant du mois de février. Et nous inviterons les responsables politiques de notre pays, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer, et dans les programmes électoraux, tenir compte de ces propositions de bon sens pour l'ensemble de nos concitoyens.